En Égypte, le général al-Sisi brigue un second mandat présidentiel. Ce vendredi, le chef de l'État a déclaré qu'il se portait candidat en vue des élections du mois de mars, un scrutin qui devrait lui permettre de rester à la tête du pays, malgré une popularité écornée par sa politique d'austérité et par une répression sévère. Je présente au prochain président ce qui a été réalisé pendant les quatre dernières années. Un prochain président que vous choisirez de votre plein gré lors des prochaines élections présidentielles. Elles seront, je l'appelle de mes voeux, un modèle de liberté et de transparence caractérisé par l'égalité des chances entre les candidats. Ce discours ne convainc guère l'opposition qui juge ce scrutin gagné d'avance pour l'actuel dirigeant égyptien. Pour l'instant, l'avocat et militant des droits de l'homme Khaled Ali fait figure de principal adversaire. Mais les poursuites judiciaires dont il fait l'objet pourraient marquer un coup d'arrêt à sa campagne. D'autres candidats potentiels ont jeté l'éponge ces dernières semaines. Ces derniers mois, les attentats de groupuscules djihadistes se sont multipliés. L'état d'urgence a été instauré dans le pays en avril dernier.